Merci, Président, pour votre accueil, à votre temps, et puis merci à ceux qui ont bien suivi, accepté de chanter pour ce concert inter-fiché. C'est vrai que par le chant, par la musique, on touche davantage que parfois par la simple part. Alors, autour de nous, justement, il y a, certes, de magnifiques chanteurs, qu'on va présenter tout à l'heure, mais aussi des intervenants de haut niveau qui connaissent la télévision proche oriente. Je pense notamment à notre ami, ici, le shir, nazif al-shiboubi, qui est imam de la comosquie de Sergi et qui est irakien. A ses côtés, je le ferai, pour le roi, l'un des collèges, celui de la paroisse Saint-Hierre-Saint-Colche, de Père Georges-Colche. Merci beaucoup, Père François-Colche, je ne suis pas venu avec vous ce soir. Vous êtes tout de même pas arrivés à Père Croix, mais vous avez aussi un témoignage très important et précieux à nous faire connaître. Et puis, également, Saint-Colche, qui est l'un des deux paquets, celle du président de la synagogue de l'Afrique, et celle de l'association CIEU, qui oeuvre, évidemment, de la planète de l'Université de Marceau-Colche, au téloignage intervenu dans les quartiers. Serge ? En tout cas, je suis venu avec, accompagné de mon frasin. Mon frasin, c'est le cantor, le chambre de notre synagogue. Et avant de démarrer la soirée, je vais m'excuser parce qu'on va te voir, on s'en attendu pour un présent de la préfecture. Et je vous remercie de moi ce soir. D'abord, parce que je trouve que cette soirée était très importante, et d'autre part, je voulais être accompagné par Mme Bueno, le cantor, qui pour des restants de Jules et qui sont tous les problèmes de voix, d'auteur, qui ne pourra pas se produire à l'intérieur, mais simplement à l'entrée de votre temps, pour chanter une première chanson en hébreu, pour porter quelques noms en hébreu, et d'autre part, pour une petite chanson en arabe, pour voir que l'arabe est notre culture. Le collectif de défense des minorités, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, qui nous touche beaucoup d'abord en tant que juif, et qui nous touche aussi beaucoup en tant que président du CIEU, puisque CIEU, depuis dix ans, il faut dire, sous l'aoulette d'Alexandre Ville, a travaillé dans tous les quartiers, dans tous les arrondissements, et bien sûr dans toute la France, pour rapprocher les hommes, dans un élan de fraternité. Et la fraternité, c'est quelque chose de difficile à décrire, parce que si la fraternité, c'est d'appartenir à une fratrie, et pour être à une fratrie, il faut être né de la même mère, et des fois, c'est difficile d'aimer l'autre comme un frère, quand il n'est pas son frère, parce que si je t'aime comme mon frère, mon emploi, et même mon frère, je préfère que de la même fratrie. Dans mon livre, il était dit dans mon texte, qu'il faut qu'un grand temps prochain, comme toi-même, comme toi-même, pas comme mon frère, parce qu'il semblerait que ça soit difficile d'installer de la fraternité. Autant, la fraternité est quelque chose d'essentiel dans nos vies modernes, et qu'est-ce qu'il y a dans la fraternité qu'il n'y a pas dans la proximité de quelqu'un d'autre, d'un bon ami, ou de son prochain, qu'on doit aimer comme soi-même, mais qui n'est quand même pas un frère. Je voudrais me rapporter au texte, qui est celui d'Abraham, lorsque, en difficulté en Égypte, il présente Sarah comme sa sœur. C'est pas très théorique. Abraham, comment Abraham, au lieu de te lever, de te battre, de te battre et de défendre ton épouse, tu dis qu'elle est ta sœur. Bien sûr, dans le terme sœur, le terme frère, il y a une explication. C'est que j'ai un ami, je le choisis, je l'aime, je l'aime de plus en plus, je ne l'aime plus, mais c'est mon ami, et dans la gamme, dans le curseur de l'affection, je le situe de 0 à 10. Mais à un moment donné, je peux ne plus l'aimer. Et en tout cas, quand je l'aime, j'ai des raisons de l'aimer. Une épouse, pareil, je la choisis, je l'aime, je l'aime de plus en plus, et j'ai toutes les raisons de l'aimer. C'est parce que je l'aime plus belle, parce que je l'en ai plus, parce qu'elle est attentionnée. On dit qu'un frère, une sœur, on l'aime tout simplement parce que c'est mon frère, c'est ma sœur. C'est-à-dire qu'on n'a pas de raison d'apporter une analyse objective et de dire je l'aime. Et c'est, en fin de compte, cet amour qui demande à être installé entre les hommes, c'est de dire, puisque tu es un homme, donc tu es une créature de Dieu, donc peu importe si tu n'es pas né de la même mère que moi, mais en fin de compte, puisque tu as été fait par Dieu, et Dieu nous unit, donc tu es mon frère. Et cet amour est un amour beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané. Ça, c'est l'amour du prochain et l'amour de l'autre, comme c'était son frère. Je voulais vous dire simplement aussi, c'est qu'on parle aujourd'hui de minorités. Le collectif de défense des minorités fait un travail extraordinaire. Mais nous, dans la Torah, on nous rappelle à plusieurs endroits que nous ne devons jamais oublier, que nous avons été des étrangers dans un pays. On parle d'étrangers dans le pays d'Egypte, mais on doit toujours se comporter avec l'autre, en se rappelant que nous avons aussi, nous, été non seulement des étrangers, mais des esclaves. Et on doit vraiment comprendre et supporter celui qui souffre. Peu importe que ce soit les chrétiens orientaux, peu importe que ce soit les musulmans, peu importe que ce soit n'importe quel homme dans le monde, à partir du moment où quelqu'un souffre pour supporter sa douleur, il a besoin de l'amour et de l'affection. Et la qualité d'un homme et de pouvoir trouver en lui les valeurs humaines qui feront qu'il n'y a pas de distance entre toi et moi, puisque tu es un homme et je suis un homme, c'est suffisant pour moi pour t'aimer. Et c'est ce que, avec l'association de cieux, c'est le crédo, enfin, c'est le solfège que nous pratiquons tout le temps, c'est de savoir que nous n'avons pas, peu importe que les musulmans, chrétiens, protestants, publics, peu importe, non-croyants, parce que nous avons des non-croyants qui s'affichent comme non-croyants, des bouddhistes. Du moment où nous sommes des créateurs de Dieu, c'est suffisant pour nous, pour nous aimer. Et puis, s'aimer, ça veut dire venir vers l'autre et venir savoir qu'est-ce qu'il a besoin. On explique chez nous dans la Torah que qu'est-ce que ça veut dire quand je t'aime ? Quand je t'aime, ça veut dire que je m'inquiète et je me soucie de ce dont il y a besoin. Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux ? Et c'est la partie de l'amour vers l'autre. Et c'est la partie aussi dans la description de ce qu'on a dit de « Souviens-toi que tu as été un étranger dans un pays », d'aller vers cette minorité. Et le docteur que j'ai eu dans pratiquement tous les endroits du monde, même des voies ouvraies, a été la minorité. Donc nous savons très bien ce que c'est qu'être une minorité. Il y a tous ceux qui font partie des minorités. Je voulais au nom de cieux, mais au nom des Juifs, vous dire à quel point nous sommes proches de vous et à quel point nous ferons tout pour que le fait d'être une minorité, le fait d'être loin de son pays, d'attache et douloureux. Et que nous puissions avoir les outils et la possibilité de vous faire supporter cette souffrance. Et si un jour on réussissait, ce sera la réussite de Dieu et pas la nôtre. Amen. Je voudrais donc donner la première partie à notre hasard. Encore une fois, vous expliquez, on a des problèmes de droit qui ne peuvent pas dans n'importe quel édifice se produire, qui va chanter un chant, qui est justement un chant que l'on chante à un moment donné, où on se souvient que nous avons été une minorité. On va le faire en hébreu et ensuite on va le faire en chant en arabe. Il faut savoir que le hasard est un cantor, qui est quelqu'un qui chante la prière. Et dans le chant de la prière, ça a un sens. La prière, je vous l'avais sauf et je l'étends, pour le premier étage, en majeur et en mineur. Et le majeur et le mineur, chez nous, dans les chants, est l'expression du sens du texte. Quand on le fait en majeur, c'est parce que nous sommes heureux. Quand on le fait en mineur, c'est parce que nous sommes tristes. Heureux de croire et tristes de croire. Heureux lorsque l'âme est heureuse d'habiter un corps qui fait du bien, et triste quand l'âme est languissante de dire je suis loin de mon origine, c'est-à-dire d'être de l'origine de Dieu. Et ça, ça se traduit par le chant. Maintenant, ils vont crier et on ne sont pas sûrs que notre prière va arriver jusqu'au trône de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On accroche les paroles à une note de musique et on laisse à cette note de musique qui s'élève dans les yeux de porter des paroles et des prières qui sont composées par les paroles. C'est pour ça que, voilà, c'est grosso modo le rôle qu'un cantor a dans une synagogue. Il n'y a rien de déphésiastique chez nous, il n'y a pas de hiérarchie, mais il a comme mission de la part de toute la communauté. Il dit, nous, on va te donner ces paroles. Il doit prendre et rendre les bêtes pour pouvoir les accrocher aux notes et que ces notes arrivent à Dieu, pour que Dieu puisse entendre nos prières. Donc, il ne faut plus tarder, vous allez voir, c'est beaucoup plus agréable de l'entendre que je pense que vous m'avez entendu jusqu'à maintenant. Hassan Nahim Bono va vous chanter une chanson en école dans un peu les temps, qui s'appelle « Ve'ichyanda », celui qui nous tiendra. « Ve'ichyanda », celui qui nous aubit, « Ve'ichyanda », celui qui nous aubit, « parce que le siam, îl sont dans un peu plus little. « Ve'ichyanda », celui qui nous aubit, « Ve'ichyanda », celle qui nous aubit, « Ve'ichyanda », celle qui nous aussi aubit, « Ve'ichyanda », celui qui nous aubit. « Et ce qui nous aubit, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501